... Bienvenue dans l'invité du journal. Nous recevons pour vous aujourd'hui Marie-France Hidikaï. Elle est promotrice de Congo Fashion Week. Bienvenue Marie-France. Bienvenue Corée. Vous organisez Congo Fashion Week après le déroulement de Kinshasa Fashion Week. Quelle est la différence ? Congo Fashion Week a déjà existé depuis l'année passée. Nous sommes à notre deuxième édition. C'est vrai que Kinshasa est une capitale amoureuse de la mode. On ne peut pas interdire aux événements de naître. Mais Congo Fashion Week a déjà existé. Nous sommes à notre deuxième édition. Et c'est en septembre. À quelle date précisément ? Nous avons la troisième semaine du mois de septembre. Nous avons du 16 au 22 septembre. La semaine est vibrante des différentes activités mode avec la Fashion Police qui sera sur B1. Et nous avons la course à talons au Fleuve Congo Hotel. Et nous avons les trois jours de défilé au Fleuve Congo Hotel du 20, 21, 22. La course à talons c'est le 19. La course à talons, en quoi ça consiste ? La course à talons, vraiment comme on l'entend, les jeunes filles qui devront s'enregistrer vont courir en talons d'un maximum de 7 centimètres. C'est juste pour donner un buzz, c'est un coup de lancement de la Fashion Week. Alors nous avons vu défiler des stylistes, des créateurs africains et congolais. L'année passée, sont-ils les mêmes qui seront reconduits cette année ? D'autres oui, d'autres non. Pourquoi ? Parce que nous sommes à un niveau de notre événement où nous supportons d'abord les créateurs nationaux pour participer. Normalement, la Fashion Week, c'est un événement où les créateurs viennent payer sa contribution pour participer parce que c'est une plateforme qui leur permet de vendre, non seulement nationalement, mais internationalement. Et comme l'industrie de mode est quasi inexistante en RDC, nous commençons par un travail de fond, c'est-à-dire leur donner un goût à ce business qui s'appelle la mode. Donc voilà. Alors c'est la deuxième édition déjà de Congo Fashion Week. À quand la troisième ? La troisième édition aura lieu au même mois. En septembre, toujours. En septembre de l'année prochaine, troisième semaine du mois de septembre. C'est la période qui est calée pour Congo Fashion Week. Après l'exposition de Congo Fashion Week, après l'exposition de la mode, y aura-t-il vente sur place ? Oui, oui, y aura vente sur place parce que c'est même le but de Congo Fashion Week, c'est non seulement montrer les modèles qui se font chez nous et les modèles qui se font à l'extérieur et que nous emmenons chez nous. Parce que Congo Fashion Week, n'oubliez pas, c'est la mode internationale au cœur de l'Afrique. Comme nous sommes le cœur de l'Afrique, nous emmenons la mode internationale et ils peuvent aussi vendre. C'est ça même le but du show. Oui, et à quelles conditions accédera-t-on dans les stands ? Les stands, les personnes qui sont intéressées à exposer pendant la Fashion Week doivent contacter l'organisation aux numéros qui vous seront donnés. Et à part ça, nous avons des billets d'entrée qui sont très abordables. Nous avons des billets VIP à 50 dollars. Pour les trois jours, vous achetez les trois jours, vous les achetez à 115 dollars. Nous avons les billets standards à 25 dollars. Pour les trois jours, c'est à 60 dollars. Nous avons les billets étudiants à 15 dollars. Et les étudiants qui achètent tous les trois jours auront un jour gratuit. Des billets qui seront vendus sur le lieu même ? Les billets seront vendus au Fleuve Congo Hotel. Et aussi, nous avons des billets de groupe. De groupe de cinq. Alors, quelle sera la durée de l'événement ? L'événement durera toute la semaine. Parce qu'il y a des sous-événements, en fait. L'événement va durer une semaine et puis il y a des activités pendant la semaine. Nous avons la fashion police qui commencera le lundi 16, le mardi 17 et le mercredi 18. Ça va être chaud. Donc, soyez branchés pour voir vos stars que vous aimez dans leurs mauvais moments et dans leurs bons moments. C'est ça. Nous allons vous les emmener à la télé, vous allez aimer. Et nous avons la course à talons qui sera le 19 septembre au Fleuve Congo Hotel. Et puis le 20, le 21 et le 22 sera le défilé plus expo. Expo vente. Voilà. Alors, vous vivez à Londres. Quelle place occupent les Congolais, les stylistes du diaspora et plutôt les créateurs congolais ? À Londres. Londres, d'abord, c'est une des capitales de la mode avec Paris, Milan et New York. Londres bouge. Londres buzz. Comme on dit, il y a du buzz à Londres avec la mode. Il y a même un événement de mode. J'ai déjà participé deux fois. Africa Fashion Week London. Et la cofondatrice est ici. Elle fait partie aussi de l'équipe de Congo Fashion Week. Elle s'appelle Josette. Alors, c'est un événement qui attire l'attention de BBC, de CNN parce qu'ils veulent voir ce que les Africains font au cœur de Londres. C'est un événement qui donne vraiment une bonne place aux designers congolais de la diaspora, des étrangers. Et des Congolais, nous avons des Congolais comme Kitoko. Kitoko, j'aime bien parce qu'il a fait son branding en Lingala. Il a utilisé le nom Kitoko. Quand vous allez là-bas, il y a le shop Westfield, c'est l'un des plus grands shopping malls de Londres, de l'Europe même. C'est plus grand que les shopping malls de l'Europe. Ça s'appelle Westfield. Kitoko a sa boutique là-bas. C'est un Congolais. C'est un Congolais de chez nous. Il a sa marque Kitoko. Et qui est fréquentée par les Congolais et les... Par les Congolais et les étrangers. Kitoko habille les stars africaines. Kitoko habille certaines stars américaines. Il y a un acteur américain qui a même une de ses ténues. Donc, je crois que c'est une fierté. Nous avons Tinalo Bondi qui arrive. Tinalo Bondi c'est une créatrice congolaise mais qui vraiment se démarque. Alors, vous étiez... Impeccable. Merci. Vous étiez journaliste à Kinshasa. Alors, des médias au fashion. Quelle mutation ? Comment... Je reste dans les créneaux de l'audiovisuel. Je reste toujours là. Moi, le journalisme pour moi, c'est dans le sang. Je me réveille, je commence à parler. Je me réveille, je fais les qui, quoi, quand ou comment. Dans mes événements, dans mes activités. C'est une tradition. Ça reste. Je crois... Je ne me suis pas vraiment déviée des médias, des journalistes, parce que tout ce que je fais, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de nous, je peux dire. C'est ça. Pas vous, mais j'ai besoin de nous. Incontournable. Voilà, incontournable. J'ai fait Antena, Raga, Sembe, et puis là, je suis partenaire avec B1 pour mes événements. Le journalisme, c'est dans le sang, ça reste. Et l'événementiel a besoin du journalisme. Et la mode congolaise qui est en train de faire une entrée fracassante dans le monde de la mode internationale, je crois qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sait parler, qui sait représenter leurs images comme il faut. Exactement. Et j'utilise mon atout journalistique pour présenter la mode congolaise comme il faut à travers le monde. Merci beaucoup, Marie-France. Je rappelle que vous êtes promotrice de Congo Fashion Week. Oui. Merci à vous d'être passée. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup à B1 qui est notre partenaire média. Merci à notre sponsor officiel qui est Dispromalt qui va vous rincer l'œil dans la ville. Vous aurez toutes les affiches, t-shirts, tout ce que vous voulez Fashion Week, les impressions, c'est eux. B1 qui est notre partenaire média. Nous avons Fleuve Congo Hotel où l'événement se déroulera. Le Fleuve Congo Hotel nous a donné son lobby. Quelque chose qui n'est pas facile. Nous avons le lobby du Fleuve Congo Hotel. L'événement sera vraiment à la hauteur de Paris-New York. Attendez, vous voyez des bonnes choses. Nous avons SN Bruxelles qui était fidèle à nous depuis l'année passée encore cette année. Merci beaucoup, Marie-France. Merci à tous nos sponsors. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marie-France. C'était l'invité du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.